Et voilà, une fois que Raspberry Pi est branché à l'écran, ici un téléviseur par la prise HDMI ou par l'autre prise, pour le démarrer avec la carte SD dedans, il suffit de le brancher sur le secteur. Donc voilà, une petite lettre rouge s'allume, puis une petite lettre verte, on voit l'arc-en-ciel, et si ça marche, les codes. Et la petite lettre verte va se rallumer, et s'il y a eu une erreur, c'est-à-dire que la carte SD est utilisible, que le système n'est pas dessus, ou qu'il y a eu une erreur lors de la copie, la lettre rouge va s'allumer, puis la lettre verte juste une fois, mais il n'y aura rien sur l'écran. Donc voilà, je vais attendre un peu que ça s'allume. Il y en a presque. Et voilà. Donc ici, on peut configurer Raspberry. Donc, info, expand root partitions. Tu peux faire expand root partition to fill SD4, le premier. Ça c'est pour avoir plus de place sur le disque. Select. Voilà, et donne ce qu'on fait. Oui, le disque, c'est bon. Tu fais OK. On continue en configurant le set keyboard layout. Ça c'est pour régler le set keyboard layout de au-dessus. Voilà, OK. Je l'avais vu. Vous allez en dessous, attends. Bien. Voilà. Donc là, il est sur un générique par défaut, on va choisir, on va choisir, c'est un tel. On va chercher. Non, on va voir. Donc, notre clavier, c'est du Logitech. Oui. On descend encore, parce qu'il y a plusieurs Logitech. C'est Logitech Cordless Desktop. On met Logitech Cordless Desktop, ça nous ira optical. Je crois que c'est optical. Je crois que c'est optical. Et voilà. Donc, on choisit. Alors, other. Parce que là, on est dans la liste des Anglais. Et on va aller choisir le French. Mais pas Canada, juste French French. Ni Canada, ni la République Démocratique du coin. Voilà. Il y a des Français normales. Donc là, il propose plusieurs. Qui va en French tout en haut. Donc, Français, other. French. Voilà. Voilà. Key to function as Altgr, the default. C'est la clé par défaut qui servira de Altgr. Voilà. Compose Key. Je ne vais qu'à laisser No Compose Key. Ou Right Control. J'en mets Right Control. Voilà. Control droit. Control plus Alt plus Alt. Est-ce qu'on veut que Control Alt et Backspace redémarre le X ? Oui, on veut. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est à l'aide du clé. 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 Il a été. Chargement. Il est en train de régler. Il est en train de prendre en compte tout ce qu'on a écrit. C'est-à-dire d'écrire sur la carte SD ce qui correspond à cette configuration. C'est bon. Maintenant, Set Locale. Ça, c'est pour dire où on est. Set Time Zone. C'est pour dire la zone horaire. C'est la zone horaire. Attends, ça démarre. On va mettre All Locales. All Locales. C'est pour aller... Default Locale. Non. Pas de Location. Il faut. Non. Attends. Location, c'est que Dieu. On a les codes qui s'affichent en bas. Non, c'est pas. C'est bon. Alors, le password. Oui, donc tu en mets un. Oui, donc tu en mets un. Euh... C'est bon. Tu fais OK. Enter the new Unix password. Alors, on a qu'à l'appeler Nino. Voilà. OK. Euh... C'est bon, non ? Oui, c'est bon. OK. Si tu fais retour arrière, par contre, ça va pas aller là. Là, j'efface tout en fait. Ouais, mais ça, c'est pas très bon. Bon. Après, vas-y, tape 4 lettres. Et quand on tape un autre passe, donc tu le refais. Normalement, on s'amuse pas à taper marche arrière. Voilà, tu vois, il y a eu une erreur. C'est pas grave, pour l'instant, on en met pas. Ah oui, j'ai l'impression que je n'en ai pas. Alors, je recommence. Voilà, là, ça marche. Voilà, c'est bon. Alors, attendez ou non ? Encore un peu. Encore un peu. Donc, on va être dans Europe. Et puis là, il y a Paris quelque part. Ouais. Et voilà. SSH, tu peux lui dire qu'on autorise le SSH. Enable. Comme ça, on peut communiquer par SSH avec cette machine. C'est bon. Quand on aura branché le net dessus, Start Desktop Unboot. Est-ce qu'on démarre l'environnement graphique quand on démarre ? Oui. Yes. Oui. Et ensuite, Update. On ne va pas faire ça, parce qu'il faudrait être configuré sur Internet. Donc maintenant, on va sur Finish avec les flèches. Démarre. OK. Est-ce que tu veux rebooter ? Yes. Oui. Tu démarres. Ça redémarre. Et maintenant, ça va s'arrêter. En principe, redémarrer. Configurer correctement. On va voir. Ça commence tout ça à l'arrêt. Voilà. On attend le redémarrage de Raspberry. Donc voici le magnifique logo ici. La framboise. La framboise. La framboise. La framboise. La framboise. Et on devrait se retrouver sur le bureau d'ici quelques instants. Voilà. Ah, c'est vrai, maintenant, c'estёрal. On va voir. À啟Í, on doit voir. OK. C'est un vrai? T- ce n'est rien. Il n'est pas trouvé la way car. Du thereforeiendo. Non, va respecte alors qu'il n'est rien. Il n'est pas autrement ? Il est encore beau. C'est vrai ? Il n'est pas unreal ? Ah, je te prends de vérité ? et nous voici sur le bureau de raspberry ça a marché donc là on a un terminal si on veut envoyer les commandes en ligne il faut probablement faire autre chose pour se mettre l'assertie mais bon c'est pas très grave et là on a scratch qui est un langage de programmation pour enfants très pratique pour apprendre la programmation voilà scratch on fera peut-être un petit tutoriel dans la suite et bien voilà c'était le guide pour comment démarrer sur raspberry allez au revoir